Bonsoir Emmanuel Grenier, le climat anxiogène après les attentats en France a déjà des conséquences très directes, négatives évidemment sur la fréquentation des magasins à Paris et en région. Dans l'habillement par exemple, la baisse atteint entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Les clients se replient-ils sur la toile pour faire leurs achats ? Est-ce que vous avez de premières indications à nous donner ce soir ? Alors, il y en a deux que je peux vous donner, mais déjà avant toute chose, pour vous dire que Cédis Count et moi, nous nous associons à la douleur des victimes et des familles évidemment après des événements tragiques. La première chose que je peux vous dire, c'est que comme au mois de janvier, on s'est aperçu dans les jours qui suivaient que les gens n'avaient pas le cœur à consommer et qu'après quelques jours, on observait un retour à la normale de la consommation sur Internet et qu'on est dans cette période-là maintenant. Donc ça remonte, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, ça remonte. Et alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur les reports de vente des magasins sur Internet. La FEVAD, qui est le syndicat de vente à distance, a parlé même de 15% de reports. Je ne sais pas si ça sera plus ou moins 15. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur le moyen terme, le e-commerce continue de croître, va continuer à croître, et surtout avec l'arrivée des jeunes générations qui sont très connectées dans le monde de la consommation. Alors justement, est-ce que ça va changer aussi les habitudes des consommateurs ? Est-ce que ça va changer leur choix ? Aujourd'hui, au palmarès de ce qu'on achète sur ces discounts, c'est quoi ? Écoutez, dans cette période de l'année, il y a trois grandes catégories de produits qui se vendent très bien. La première, sans surprise, c'est les jouets et les jeux vidéo. On propose 10 000 références de jouets et de jeux vidéo. On multiplie nos ventes par 30 par rapport à un moins normal. Donc c'est vraiment le boom sur cette catégorie. La deuxième, c'est les produits technologiques. Je parle des télés, je parle des téléphones. Donc on va vendre des télés à moins de 100 euros, des téléphones à moins de 10 euros. Et la troisième qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui concerne la décoration et l'équipement de la maison. Parce qu'en fait, les gens se font plaisir en s'achetant des petits produits électroménagers ou de la décoration ou même un canapé. Alors que répondez-vous, Emmanuel Grenier, aux petits commerçants justement de centre-ville qui vous accusent bien souvent d'empiéter fortement sur leur activité ? Certains mettent la clé sous la porte alors que le e-commerce se porte très bien. Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur propose de venir vendre leurs produits sur ces discounts. C'est-à-dire ? C'est possible. Ils prennent les produits qu'ils ont dans leur magasin, ils le mettent en ligne, ils vendent sur ces discounts. Et ça a deux avantages. Le premier, il est pour le client. Ça permet aux clients qui habitent près du magasin d'acheter et de venir chercher dans le magasin le produit immédiatement. C'est-à-dire que vous êtes la vitrine du magasin finalement ? Exactement. D'un petit commerçant dans un certain secteur ? Exactement. Et surtout, la chose la plus importante pour le commerçant, c'est qu'on lui donne accès aux clients de la France entière. C'est-à-dire qu'il peut vendre, s'il est à Bordeaux ou à Paris, il peut vendre dans la France entière. Et alors vous prenez un pourcentage sur sa vente, comment ça se passe ? Exactement. On prend un pourcentage sur sa vente, mais il ne paye que s'il vend. C'est-à-dire que s'il ne vend rien, il ne paye rien. Donc vous êtes en train de m'expliquer que vous ne tuez pas le petit commerce, mais au contraire, vous faites en sorte de le développer, d'avoir un effet levier. Exactement. C'est un bel argument, ça. Commercial, non ? Exactement. Et c'est là où je peux vous dire que le e-commerce et les commerçants de centre-ville peuvent avancer la main dans la main pour se développer. Emmanuel Grenier, qu'est-ce qui fait l'avantage comparatif d'un site comme Cédiscount aujourd'hui face à la concurrence des mastodontes ? Je cite Amazon, il y en a plein d'autres. Sur quoi vous faites la différence ? Sur le prix. C'est-à-dire ? On est les moins chers. On est les moins chers sur les produits, entre 5 et 10% moins chers, et on est les moins chers sur la livraison. Est-ce que vous savez qu'on livre gratuitement dans 19 000 points retraits, et les petits produits, comme les téléphones ou les micro-ondes, et aussi les gros produits ? Alors ça, on va y venir, parce que c'est un nouveau service. Mais est-ce que vente à prix cassé et rentabilité sont vraiment compatibles aujourd'hui ? Oui, on en est la preuve. Mais vous gagnez comment votre vie ? Où faites-vous vos marges ? Alors, déjà, on a les prix les moins chers, et la société est rentable. On a compris. Et la société est rentable. Alors où est-ce qu'on fait nos marges ? C'est assez simple. On appartient à un grand groupe, c'est le groupe Casino. Donc on achète en masse, donc on achète bien. Et puis surtout, comme on est à Cédiscount, on fait en sorte que nos coûts soient les plus bas possibles. Vous ne pouvez pas vendre des prix bas si vous n'avez pas des coûts qui sont bas. Alors dans ce contexte ultra-concurrentiel, vous lancez ce nouveau service, c'est la livraison à domicile dans la journée pour les produits volumineux. C'est aussi un moyen de répondre à la forte concurrence. C'est dans la France entière ou c'est un peu géolocalisé aujourd'hui ? Alors pour l'instant, c'est Île-de-France et Lyon. Donc le service est le suivant. Si vous commandez avant 14 heures, on vous livre entre 18 heures et 23 heures. Donc il se sera passé moins de 10 heures entre votre commande et votre livraison. Et on le fait sur plus de 4500 références d'électroménagers, d'ameublements. Donc imaginez que votre produit tombe en panne, vous pouvez être dépanné ce soir. Mais en termes de logistique, qu'est-ce que ça change pour ces Discount ? Parce qu'il faut des équipements, il faut des emplois aussi. Est-ce que vous avez créé de l'emploi dans ce cadre ? Pour ça, on a ouvert un nouvel entrepôt à Paris, dans la région parisienne, qui nous permet de livrer Paris. Ça nous a permis de créer entre 50 et 100 emplois. Et ça nous permet de livrer, depuis l'entrepôt de Lyon, Lyon dans la journée. Depuis Paris, Paris dans la journée. Par contre, si je suis à Bordeaux, je ne peux pas profiter de ce service. Alors pour l'instant, à Bordeaux, non. Pourquoi ne pas élargir justement à d'autres territoires ? Alors, on regarde pour élargir à d'autres villes. Mais comme vous l'avez compris, il faut que les villes soient assez proches des entrepôts qui soient concernés. C'est le dernier kilomètre qui pose problème, c'est ça ? Exactement. Qui pose problème ou qui est une opportunité. Oui, bien sûr. Alors, autre opération, c'est le Black Friday que vous avez rebaptisé d'ailleurs avec les événements tragiques. De quoi s'agit-il ? Ce sont les soldes 3.0 ? Oui, c'est un peu ça. Ça n'avait pas de sens de reparler du Black Friday avec ce qui s'est passé vendredi dernier. Donc, ça sera les journées spectaculaires. Ça a démarré hier. Il y a deux choses à retenir. C'est des promos tous les jours, mais qui changent tous les jours. Donc, en quantité limitée tous les jours. Et puis, une deuxième chose qui est toute nouvelle, c'est que les consommateurs, les clients pourront venir négocier les produits. Tous les produits seront négociables. On va faire encore baisser les prix. Mais alors, il y a quand même un prix plancher. Vous ne pouvez pas descendre en dessous du prix d'achat. Oui, il y a un prix plancher fixé par la loi. On ne peut pas descendre en dessous du prix d'achat. Donc, on tient compte de cette contrainte. Mais chaque consommateur qui vient pourra faire une contre-proposition au prix qui lui est proposé. Ça, c'est en ce moment ? Ça va démarrer là pour le 27. Ça va démarrer en fin de semaine. Combien de produits vendus, pour qu'on voit un petit peu la masse sur ces discounts ? Ça se chiffre en millions de produits. 12 millions de produits. Précisément. Et dans la France entière, évidemment. Exactement. Et ailleurs dans le monde, en Europe, etc. Merci beaucoup, Emmanuel Grenier. Merci beaucoup. Président directeur général de cdiscount.com, le leader du e-commerce en France. Sous-titrage Société Radio-Canada